Dans cet enregistrement, nous allons voir comment insérer certains éléments dans une activité d'ESMOS. Donc, nous allons surtout aborder comment insérer une image, du texte ainsi qu'un espace de saisie. Voici justement un exemple dans une activité qui est existante à propos des Legos. Alors, c'est le premier écran que les élèves voient en débutant l'activité. On leur demande de faire une prédiction. Il y a une image qui est visible pour un support visuel. Un peu de texte ici pour mettre l'élève en situation, mais aussi pour poser une question. Puis, un espace de saisie où l'élève peut inscrire sa réponse. Donc, nous allons reproduire un peu ce type de questions. Alors, je reviens dans notre nouvelle activité tout à l'heure ici qui est complètement vide. Alors, sur le premier écran, quand je clique dessus, j'ai les outils afin d'introduire chacun de ces éléments-là. D'abord ici, j'inscris la prédiction, pas la prédiction, mais l'instruction à l'élève qui était « Fait une prédiction ». Ensuite, on se rappelle qu'il y avait une image. Donc, pour insérer une image, on clique sur « Média ». C'est ici aussi qu'on peut insérer une vidéo. Alors, on clique sur « Choisir une image à télécharger ». Donc, une image qu'on est allé chercher, qu'on a conçue nous-mêmes, c'est vraiment votre choix. Alors, je clique sur l'image à insérer. Ensuite, on se souvient aussi qu'il y avait du texte. Donc, ça, c'est dans une note qu'il faut introduire du texte. Je clique sur l'outil « Notes ». Je vais aller copier et coller le texte qui était ici. Donc, je reviens ici. Donc, c'était le texte dans cette activité. Puis, on se souvient aussi qu'il y avait un espace de saisie. Alors, ça, c'est un « Input ». On voit aussi que les options diminuent au fur et à mesure qu'on en ajoute. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas en ajouter indéfiniment dans la même diapositive ou dans le même écran. Il y a une certaine limite. Alors, ça, c'est les choix qu'il me resterait comme possibilité. Donc, là, c'est un « Input » que je veux ajouter. Alors, pour l'input, c'est vraiment un espace de saisie pour récupérer la réponse de l'élève. Ça peut être seulement du texte, mais ça peut être aussi des caractères plutôt mathématiques. Dans l'activité qui nous concerne, on a choisi des caractères mathématiques. Alors, on vient cliquer ici. Puis, on a la possibilité de cocher ou non. Est-ce qu'on veut demander aux élèves d'expliquer leurs réponses? Ou est-ce qu'on veut montrer les réponses des élèves aux autres élèves de la classe? Donc, c'est des possibilités qu'on peut cocher. Je vous invite à faire aussi maintenant une prévisualisation de la question pour voir ce que l'élève va réellement avoir durant son activité. Alors, voilà pour cette première partie de la création d'une activité dans l'outil Activity Builder.